chers camarades nigériens bonjour je vais vous lancer un appel et ensuite vous faire rappeler si vous avez oublié vous voyez ces français là actuellement il y a plus de 12 bases militaires au niger et ces bases là ce sont des bases inédites parce qu'ils ne prennent pas l'intérêt du biais nigériens ils sont là dans leur propre mission c'est quoi leur mission c'est de nous piller voler notre richesse parce que partout au niger il y a des blocs d'or il y a des blocs de cuivre il y a des phosphates tout le monde est laissé même le monde entier nous regarde seulement si nous continuons d'excepter ce genre de personnes qui sont sous les réseaux sociaux en train de défendre ce régime autoritaire et régime qui était incapable de sécuriser les peuples nigériens de satisfaire les besoins du nigerien alors nous sommes perdus je vous assure nous sommes perdus et cette perdure là où elle va nous conduire c'est dans le malheur on ne le souhaite pas on ne le souhaite jamais mais prier à là pour qu'il nous vienne en aide parce que nous avons compris un soldat qui a été manipulé de cette façon nous faire un discours d'un politicien même un politicien qui ne sait même pas ce qu'il fait ça c'est un discours qui a été rédigé machinellement c'est un discours insensé c'est quoi le fait de d'insulter les gens le mali c'est le c'est pour les maliens le brigna c'est pour les brikinabés vous qui avez vendu votre pays peut-être on ne sait jamais parce que vous êtes incapable de défendre l'intérêt du peuple nigérien vous ne pensez pas que le niger est le plus pays le plus riche du monde mais pourquoi nous sommes appauvris nous sommes appauvris par la faute de nos autorités qui sont incapables de gérer c'est ce qui va nous déranger c'est qui va nous arranger hein regardez là où le tu as-t-il abérit il n'y a pas de n'y a pas de sécurité à bozo plus précisément il n'y a pas de sécurité à tawa tebram il n'y a pas de sécurité à marade il n'y a pas de sécurité à gadez nord-arlic il n'y a pas de sécurité et au lieu de s'occuper de cette comment dirais-je menace du terrorisme et vous vous mêlez vous vous mêlez dans les choses qui ne vous intéressent pas qui ne vous qui ne vous regrettent pas alors nous le soit un appel à l'endroit des nigériens conscients qu'ils savent que trop c'est trop nous on a marre on est fatigué on ne va pas continuer à être dominé encore parce que pour eux nous on a compris le système goury est en l'attente de se défendre pas pour défendre le peuple nigérien non non ils sont là en train de se défendre parce qu'en voyant les bases militaires françaises ils pensent que même s'il ya un coup d'état ou une transition qui va venir donc automatiquement les français vont les aider c'est pourquoi ils aiment placer les bases militaires à l'entour du niamey moi je n'ai jamais vu un pays qui se vend de cette manière amener les les forces les forces extérieures dans votre pays plus précisément plus précisément dans la capitale de niamey ça c'est quelle insouveraineté quelle indignité quelle dégradation territoriale intégrale s'il vous plaît et personne ne veut pas qu'on parle de cela on va laisser ces gens là en train de mettre le pays dans une obscrité totale si vous êtes les hommes le niger est un pays riche créer des conditions pour que le niger soit plus riche encore en économie parce que nous avons tous les nécessaires des ressources minières de notre pays ça fait 60 ans aujourd'hui de l'indépendance le niger n'a pas avancé pourtant en temps de quitter le niger est parmi le comment dirais-je parmi les pays qui aident les autres pays si c'est avec les infrastructures la réaliser et vous dites que c'est pas même vous qui avez fait ça c'est pas dans le compte bancaire ou le compte tourisme du 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 gouvernement c'est la france qui vous a aidé et ça c'est à cause de ça là que vous avez donc vous forcez à accepter la france nous on ne veut pas la france parce qu'on sait que la france c'est un pays terroriste c'est un pays de terroristes vous n'avez rien compris de l'argent voilà et je vous assure si vous acceptez vous allez pleurer vous n'avez rien compris par rapport à ce jeu là déjà ils veulent nous mettre en en guerre avec le burkinabé mettre en guerre avec le mali parce que le mali avec l'air opposant c'est quoi l'air opposant la russie et les brikinas et avec la corée du nord la corée du nord et la la l'adversation de l'amérique donc si ils vont se cogner entre et donc ça va finir sur nous la troisième mondiale la troisième guerre mondiale donc ce sera fait ici au niger sur le terrain parce que là bas c'est construit on n'a pas besoin de faire la troisième guerre mondiale au niveau de l'ukraine si ils sont des zones ils n'ont qu'à aller défendre l'ukraine ils n'ont qu'à aller et à pas qu'à oublier quand tu as parlé oui tu as parlé que oui l'ukraine oui racha ou la russie en train de massacrer les gens de l'ukraine tu as oublé est ce que toi tu es un bon musulman en syrie c'est pas la france et l'amérique qui ont bombardé la syrie jusqu'à présent ça fait 11 ans aujourd'hui il n'y a pas de sécurité en syrie qui a bombardé l'irac c'est pas c'est c'est pas l'amérique qui a bombardé somalie ici c'est les musulmans comme toi qui a mis la libye en désordre c'est pas la france la france est tout le premier pays de notre d d d d d d d d autant qui a qui a venu avec son son avion de chasse pour bombarder les innocents les humeurs parce qu'ils sont jaloux avec ma mère kadhafi d'avoir construit son pays il a trouvé le pays en désordre en commun en famille en famille il a trouvé le pays en faim les gens souffrent de la de la famille il a tout fait pour revenir pour faire de venir la libye un pays puissant et un pays riche c'est à cause de cela qu'ils ont assassiné c'est à cause de cela qu'ils ont mis leur son pays en désordre c'est à cause de cela qu'ils ont dit mais vous là comme vous ne comprenez pas on a désestabilisé le sahel et ceux là qui ont désestabilisé le sahel là c'est ça que le niger accepte encore on n'a pas dit de définir avec le partenariat que vous faites mais pas le partenariat militaire nous on veut pas de ça si c'est la richesse que vous voulez vous n'avez qu'à tout tout voulait si vous voulez déjà ça fait 40 ans qu'on exploite l'uranium nigérien on n'a pas changé le niger avec l'uranium du niger on n'a pas développé le niger avec l'uranium du niger l'uranium du niger est égal à zéro de l'économie nigérienne et il ya aussi une entreprise de sémira qui exploite l'or depuis est ce que ça a développé le niger ça a mené un changement mais quand vous dites que way a assumé guata est en train de se flatter il n'y a pas de changement il y a des changements parce que lui il a fondé une entreprise qui va prendre un soin de son nord c'est sans pour autant dire à la france si la france n'accepte pas elle ne peut pas l'acheter elle ne peut pas l'acheter quelle lâcher c'était de faire venir les bases militaires et extérieures étrangères dans votre propre pays 1 vous les chefs militaires nigériens vous êtes assis dans vos bureaux climatisés et vous envoyez les gens innocents pour aller laitier c'est vraiment dommage une honte quelle honte c'est à vous de dire que oui le mali il est isolé où les burkina et isolé nani de de soutiens étrangères on n'a pas besoin de soutiens et devenez des hommes un homme ne m'en dit pas un homme ne demande pas la faveur de quelqu'un il se vante il s'écrit le se produit et il se réalise c'est ça être un homme mais vous là est ce que vous êtes des hommes est ce que vous êtes des hommes wallahi dieu est en train de vous regarder même frère on est là quitte le pouvoir en plus forte vous ça c'est un message qu'il faut retenir et qu'il faut penser à les mots là que je viens de dire vous allez pleurer un jour vous allez pleurer nous on a compris votre groupe depuis depuis le congrès c'est vous qui êtes toujours derrière tout le désordre qui vient au niger avant même d'arriver au pouvoir donc vous vous entendez de débarrasser des gens qui sont devenus des héros des vrais patriotes des vrais patriotes comme benouma comme tanger mamadou c'est ça qu'on appelle les hommes et mamadou tanger à celui qui vous a fondé il a tout fait pour que le pétrole nigérien soit réalisé soit exploité en ce temps là vous avez dit c'est pas de l'eau c'est pas de pétrole c'est pas de pétrole c'est de l'eau c'est ce que vous avez dit parce que la france ne veut pas qu'on exploite ce pétrole mais aujourd'hui toi issou comme tu n'as même pas ni honte ni savoir que tu vas mourir tu as donné le ministère de pétrole à ton enfant est ce que même si politiquement on va parler est ce que lui il mérite il n'y a pas des gens vous n'avez pas des gens dans votre parti qu'est ce qu'il a fait à votre parti pour qu'il mérite le ministre de pétrole et nous qui sont les citoyens nous déjà on n'a pas même besoin de vous vous et votre parti un parti qui ne soucie que ses intérêts qui ne soucie que ses intérêts qui ne fait que de suivre l'ordre qui vient d'ailleurs l'ordre qui vient de l'extérieur c'est vraiment hanté pour vous on va vous dire la vérité si vous voulez ou vous ne voulez pas ça c'est clair et net aider à l'aïcha allah ou allah ne doit pas nous regarder comme ça il va nous venir en aide continue